Lorsqu'on sélectionne les films, c'est le comité de sélection qu'il fait sous la direction de Luciano Barizon, on ne sait pas quels sont les films qui vont arriver. On a des exigences techniques, on a des exigences artistiques, on a des exigences de respect des personnes filmées et du spectateur. Et puis après on fait le bilan. Qu'est-ce qui ressort de la sélection ? Et il se trouve que ce sont des communautés qui se créent à la faveur hélas des guerres, de la migration ou parce qu'on est dans le sport ou parce qu'on a une communauté de destin et ça ce sont des familles nouvelles entre guillemets si je puis dire, par exemple une équipe qui fait la patrouille des glaciers ou bien alors des familles traditionnelles. Et donc le fil rouge de cette édition c'est la famille traditionnelle ou nouvelle. Ça tombe plutôt bien cette thématique de la famille avec cette période de transition via vision du réel. Absolument, voilà sept ans que Luciano Barizon dirige artistiquement le festival, voilà sept ans que nous avons constitué une nouvelle équipe et nous avons vraiment formé une famille et nous formons une famille, pas seulement les membres de la direction mais aussi tous les collaborateurs qui sont là, qui sont souvent très jeunes et autres et je dois vous avouer que nous formons aussi une nouvelle famille dans le cadre de vision du réel. C'est ce qui fait aussi la beauté de la préparation d'un tel festival. Cette année c'est une année de transition et que la dernière programmation de Luciano Barizon, qu'est-ce que ça change pour l'organisation générale du festival ? En soi ça ne change pas grand chose, disons c'est la dernière année de Luciano, ça c'est vrai. transition c'est un peu c'est un peu rapide de le dire parce que en fait Luciano est encore là, il est complètement là jusqu'à la fin du festival même si la nouvelle directrice est déjà en train de travailler pour le festival c'est vraiment Luciano qui a dirigé toute cette programmation donc dans les fêtes ça change pas énormément de choses si ce n'est qu'on se prépare effectivement gentiment à continuer sans lui. Est-ce que vous avez prévu une surprise pour son départ peut-être pour le dernier jour du festival ? Oui mais c'est une surprise ! Non je ne sais pas, il n'y a encore rien pour le moment, rien de particulier ! Et Georges Salut !